salut c'est la merdille de south park tu souviens les années 80 tu souviens cher tu souviens 1941 le schmop et ben tu souviens alors 1942 aussi oui tu souviens et donc tu te souviens aussi de 1943 tu te souviens de 1944 et en fait cette licence a été répétée depuis sa création un bon nombre de fois puis grande période de silence et c'est ce qui est surgi juste après cette période de silence qu'on va voir dans ce numéro de the big game of ski ça n'est rien d'autre que 19 xx the war against the war against destiny quoi je veux dire et je pense que ces gens ne sont plus là pour plaisanter est-ce un bon reboot le reboot ultime de la licence c'est ce qu'on va voir tout de suite feu flamme décollage mon quinquen était-tu pour un supposé enlever le petit visuel avant de lancer ton jeu petit quinquen et bien si et bien oui la pensée la prochaine fois ça fait pas très trop t'es pas trop je croyais j'ai pas j'ai vu mon sur la porte d'entrée la petite lumière en haut n'est pas dérangé oui je dérange pas est-ce que monsieur va être assez urbain pour nous envoyer cette démo ça se fait désirer le bail parce que j'ai eu le temps d'avoir accès à la démo des fois c'est long alors les boules ne nous auraient-ils pas vissé un tir chargé j'ai l'impression est-ce qu'on va vérifier tout dessus il t'a alors très bien sûr oui il en faudra Oui, il y a un petit tir chargé, je confirme. Je t'entends réfléchir à ça. C'est bien aussi de ne pas parler. C'est pas parce qu'on est en train de streamer que les conneries qu'on aura à dire sont forcément géniales. Bien que les miennes sont toujours géniales, je le sais. Merci à toi Public, c'est à toi Klobo. J'ai tout sauf le bon tir là, j'ai l'impression. Mon tir chargé n'est pas super, 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 super de la mort, on va dire. Bon, je pense que ce coucou va aller dire bonjour à Dory et Nemo, pendant que moi, je vais aller me saouler à la bière dans un bar et je repars en mission numéro 2. C'est comme ça les aviateurs, les gens ne le croient pas à l'époque. Ils ont cette image de Papy Boehm Todd, tout à fait bucolique. Mais en fait, les aviateurs ce n'est pas des matos, ce n'est pas des génies, ce sont des poches comme tout le monde. Non mais... Alors vous vérifiez, c'est des choses scientifiques que je vous dis comme dans tous les streams. Pour ne pas meubler, mais bien dispondre de l'information tacite et judicieuse. Tiens, si j'allais botter le cul d'un bateau. Ça n'a pas de cul un bateau, cher ami. Que penses-tu, mon pauvre petit ? Alors, première chose, change-moi ce tir. Parce qu'il tue, 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 tue. C'est plus ça, c'est moche. Oui, j'ai un peu esquivé lui, mais je ne le sentais pas. Alors, j'étais juste en train de songer que niveau difficulté, je m'attendais à quelque chose de plus pensé, mais... Il me dirait que c'est les premiers tableaux, donc... En général, on ne vous fait pas un traumatisme de peur que vous fiez sur la bande voisine. Ah oui, des métabombiches. Ça a failli très mal se passer pour moi. Non ! Quelle déception. Ça a passé, monsieur ! Bon, ça, j'ai l'air d'un con avec mon petit tir. Oui, 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 je confirme. C'est vraiment un tir de merde. Oulala, oui, 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 ça ne va pas bien se passer du tout. J'arrive à me jeter sous les boulettes qui sont présentées avec évidence devant moi. Qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? Je joue vraiment comme une burne. Oui, je confirme, je joue comme une super burne. Et ça, le jeu n'y pour rien. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Donc, de toute façon, le jeu n'était pas prévu pour entrer dans un top. Alors, par affection, tendresse et nostalgie surtout, on va le mettre dans les sélectionnés. Mais moi, personnellement, celui-là, je le foutrais carrément à la malle au grenier. Parce que je ne le trouve pas génial. Il manque d'entrants, il manque de nouveautés. On aurait pu avoir des choses, je ne sais pas, surprenantes pour ce reboot ultime de la licence. Qui aura vraiment été super bien à accueillir. Je vais finir les crédits sur le bout de tableau qu'il nous reste. Et puis, on ne va pas explorer plus loin ce titre. Faites-bouzille la main si ça vous tente. Personnellement, je ne pense pas que je vais en garder un souvenir impérissable. Allez, allons voir, Carbet-Armor. C'est un très très drôle de nom pour un ami ou un véhicule, de toute manière. Achetez la BO ! En fait, la BO me fait rigoler quand même. Alors, on n'a pas trop de budget pour payer une team de programmeurs qu'on voit du steak. Mais on va faire une BO fine. Les mecs, ils vont en parler jusqu'en 2018. Je te le dis. Effectivement, c'est un archet. Ceci dit, l'année prochaine, je me demande ce que les gens vont trouver à dire pour ce jeu. Et oui, je m'inquiète, je m'inquiète, je m'inquiète. C'est bien d'avoir un tir chargé, mais le problème, c'est qu'on n'a jamais le temps d'appuyer pour le charger. Et quand on le fait, on se met dans une position qui, bien souvent, est très 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 inconfortable. Tu veux dire l'arrière d'un van ? Non ! C'est ça, les gens qui sont fans de Kenny Smith seront reconnus. Mais on a une position très inconfortable parce qu'on sait qu'on se met dans la merde tout seul, quoi. Juste pour un tir. Donc, on n'a pas la garantie qu'il sera super génial au bon moment. Puisque, apparemment, il faut une temporisation assez minutieuse pour caser ses arménements. Donc voilà, tu es validé pour les gens qui collectionnent, mais je ne vaux pas tant la peine que ça, mon pauvre jeune. Et j'ai une surprise au bout. Tu nenni, j'en ai plusieurs. Par, par, c'est quoi le dicton ? Oui, oui, non, mais j'y tiens. Never, never from the back. Et voilà. Et c'est pire quand je dis ça que je me fais tout le tableau en marche arrière. Alors, la marche arrière sur les avions, c'est un peu pour en expliquer. Moi, je n'ai jamais pas compris. Et je ne l'ai jamais trouvé de toute manière. Mais bon, ce jeu, on y arrive. Comment ça, je me sens d'un prétexte fallace ou pour me foutre de sa gueule ? Oui, 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 oui. Parce que je suis un peu déçu. Moi, je m'attendais à un bel hommage, un beau reboot, un truc qui vous fait dire... Oui, mais c'est exactement aussi génial que ça que je trouvais ce jeu. Et là, non, je n'ai pas ce genre de sensation. Et c'est bien dommage, j'en suis le premier déçu. Alors, je vais ramasser des médailles, ça m'occupe. J'aime bien les médailles. C'est panace, il m'a rapproché ça. Bon, diabolo. Mine de rien, j'avais dit que je continue avec les petits crédits, enfin, les vaisseaux qui me restaient. Et voilà ce qui se passe. Je vais arriver à one credit, juste à la fin maintenant. Non, je déconne. Ça va être très bien que quand je dis que je commence à jouer bien, je me prends en général une basse dose dans les trois minutes. On va vérifier la théorie. On va passer à la pratique. C'est pas très très corsé comme difficulté. On fait des erreurs, on se prend des boulettes, mais c'est basé essentiellement sur des erreurs. C'est pas un jeu de sang froid où les développeurs vous font faire des trucs complètement improbables. On va arriver à passer dans des flots de boulettes qui ne sont pas moins improbables. Et puis alors, le problème, c'est que nos déplacements doivent être vos volants. Parce que je vais l'appeler comme ça désormais, c'est un gros volant. Il est assez pénible en ligne. Il ne procure pas vraiment de bonheur puisqu'on sait que le moins de trucs qui va bouger à l'écran se déplace forcément plus vite que vous. Et ça, c'est peut-être pas très fair-play. Parce qu'on est quand même en 1995, date de parution de ce reboot ultime. Je suis désolé, il y a déjà des gens à côté d'autres studios qui développent des softs un poil plus sophistiqués. Donc Wallywally, pour ce stream sur 19xx, le reboot ultime n'est pas forcément génial. de la licence 1942. On se retrouve demain à 19h, si vous voulez bien, pour un nouveau stream. Et ce sera sans doute un shmup. Ou peut-être, oh grande joie, oh chance, oh lueur dans le ciel. Une nouveauté, je n'en sais rien. Les nouveautés et stream de référence, c'est dans cette liste. Les shmup, vous savez que c'est tout le temps celle du bas, ici. À demain sinon. Tchao. 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 Tchao.